bonjour à toutes et à tous mes chers haricots j'espère que vous allez tout super bien pour abarcer le cas on se retrouve pour une autre vidéo sur ce mode là le cap sur l'overborne qui se passe uniquement encore une fois sur cette map là les héros de l'overborne en l'occurrence et j'en ai fait une vidéo hier et comme vous aurez pu le constater c'est que ce même mode était quand même pas mal bugué ça c'est peu de le dire puisqu'en effet tous les survivants une fois que vous arriviez à la troisième et dernière étape au niveau de la ligne d'arrivée et bien tous les survivants débloquer une couronne mais ce n'était pas normal du tout bon je m'en doutais après je me demandais si c'était intentionnel ou pas de la part des développeurs mais ça a été corrigé aujourd'hui et depuis vous ne pouvez plus gagner des couronnes comme ça bon mais l'autre vidéo que j'ai fait à ce sujet la première elle a été un petit peu mal perçue et pas forcément de la part de mes abonnés mais plutôt de personnes qui ne sont pas abonnés qui sont tombés par hasard enfin pas forcément par hasard mais on va dire un petit peu quand même en tapant un mot clé dans les mots de recherche qui m'ont découvert avec ce mode et les personnes qui n'ont pas compris et qui pensaient que je trollais que c'était pas vrai qu'est ce que je montrais que c'était du fake et tout non pour la petite histoire ce mode là il est apparu le 2 juillet voilà à 14 heures hors française et lorsque je l'ai vu je savais qu'elle arrivait donc j'étais très impatient non seulement emballé comme j'ai dit dans notre vidéo et je pensais qu'on allait avoir trois ou quatre manches dans ce mode ci et lors de la dernière étape pas que ça allait être une finale aléatoire que n'est mis donc j'ai joué normalement et puis au bout de la troisième étape la dernière eh bien je voyais plusieurs gagnants c'est bizarre donc je me suis qualifié à mon tour et à la fin j'ai vu le mot vainqueur donc c'est ça qui m'a fait complètement halluciné en parallèle je me suis rendu sur edit pour voir s'il s'agissait d'un bug si c'était le seul à avoir cela mais non tout le monde l'avait et même des streamers en direct qui ont montré ce fait il en quelque temps à ce cette anomalie quoi cette chose très surprenante pas pour le moins donc voilà non non c'était pas du fait du tout hein mais les développeurs ils ont corrigé ça ce samedi 3 juillet voilà et donc du coup bah ils ont laissé tout en état sauf que dorénavant le gagnant il n'y en a qu'un seul et c'est le premier à franchir la ligne d'arrivée mais c'est mal fichu comme tout c'est une catastrophe c'est quand même calamiteux comme résultat puisque comme vous pouvez remarquer là maintenant vous avez vu comment il faut se qualifier c'est avec les trucs de flipper le bémol c'est que on est on est à plusieurs à chaque fois à l'emprunter donc c'est une petite bonne à la chance pour pouvoir se qualifier par contre j'ai une astuce quand même si vous voulez espérer de gagner au moins une fois dans ce mode-ci là c'est une victoire que j'ai réussi à faire depuis le patch et comment vous dire ne n'allez pas dans au niveau des serveurs ne changez pas les serveurs laisser tout en mode automatique via les options parce que pendant temps lorsque j'ai du mal à trouver une partie bah je vais dans les serveurs genre américain européen voire même amérique du sud et bah au plus c'est moi tout ça au plus les il va y avoir des problèmes des gros bugs des décalages entre les joueurs et ben j'avais pas rectifié ça entre temps aujourd'hui bah là j'ai fait presque 10 une dizaine de parties avant d'avoir enfin la première victoire sur l'overborne quand même je commençais sérieusement à désespérer je pensais même que j'allais arrêter et que voilà parce que je m'en fiche de voilà je m'en moquais totalement de ne pas gagner une seule fois dessus parce que là c'est purement aléatoire comme tout c'est pas vraiment une finale d'ailleurs bon et ben voilà c'est en me rendant dans les options au fur et à mesure que j'ai perdu que là je me suis rendu compte que j'avais laissé les serveurs en amérique je suis là d'accord c'est pour ça que à chaque fois que je prends je prenais le flipper avec d'autres joueurs à chaque fois je perdais j'étais tout le temps le dernier mais à chaque fois alors du coup j'ai rectifié ça j'ai mis en automatique oh j'ai gagné au bout de la quatrième ou cinquième fois et c'était quand même bien plus fluide non seulement forcément et 203 bah j'ai pu gagner dans via les serveurs en mode automatique donc voilà ne n'allez pas dans d'autres serveurs même si vous avez du mal à prendre des parties même si c'est long tout ça en automatique restez dessus parce que sinon si vous allez dans les autres serveurs dans le monde entier bah ça va être que voilà galère encore plus les décalages seront encore bien plus important entre joueurs ce sera les pas ce seront les autres qui risque de gagner par rapport à vous voyez un peu genre j'ai même halluciné parce que au début lorsque j'ai testé ce mode après le patch eh bien j'avais franchi la ligne d'arrivée on avait vu un point indiquant que je l'avais pas bien franchi mais il ya eu deux autres gagnants en même temps parce que malgré qu'il n'y a qu'un seul gagnant dans ce mode depuis le patch parfois il est possible qu'il y ait encore deux ou trois gagnants ah ouais forcément parce que ben tout le monde en pratique le même chemin que le flipper donc du coup eh bien on franchit presque tous et toutes la ligne d'arrivée en même temps donc c'est pour ça que je calcule qu'il y a deux trois gagnants ou un seul ça dépend c'est aléatoire c'est pour ça que je n'apprécie pas ce mode là non qu'est ce que j'aurais pensé ben déjà est ce que je voulais un patch est ce que je voulais que ce soit corrigé le problème l'anomalie d'hier avec les couronnes à gogo bah oui il y en a qui vont me dire ah ouais parce que toi tu fais des top 1 plutôt facilement tu joues tous les jours au jeu donc c'est pour ça que tu dis ça parce que si tu seras tu serais pas fort eh ben là tu ne gagnerais pas trop de couronnes tu n'aurais pas dit ça si je l'aurais dit quand même figurez vous là je suis premier vous avez vu mon pseudo avec le trophée à côté ouais non non même que j'aurais perdu je n'aurais pas eu plus de 1000 couronnes genre une petite dizaine sur le jeu après des centaines d'heures de jeu malgré tout il fallait que ce soit corrigé parce que c'était pas très méritant franchement bah voilà encore une fois mais là d'ailleurs vous savez combien de couronnes que j'ai obtenu dans ce mode là à hier avant le patch cette fois ci et bien même pas cinq ou six tellement que c'était répétitif et à chaque partie parce que je gagnais c'est pas c'est ça le tout c'est pas c'est ça le pire mais bon j'ai pas valorisant gratifiant et puis c'était non 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 bon franchement j'ai même je suis même retourné dans l'émission principale parce que tellement que les joueurs les plus balèze à ils connaissaient cette faille et ben il s'était dirigé dans ce mode là et je peux tout à fait les comprendre du reste 1 d'accord donc du coup je me suis dit peut-être dans l'émission principale il risque d'y avoir tous les traillards et bien dans le mode spécial donc du coup dans l'émission principale il ne risque pas d'en avoir beaucoup voir et puis j'ai fait une seule partie hier le 2 juillet dans l'émission principale j'ai eu la finale hexagone au bout de la cinquième manche et j'ai gagné haut la main ah ouais ça se voyait les joueurs on dirait on vient un top 1 de la première saison c'est pour vous dire allez je vous balance un extrait là en parallèle regardez bien comment j'ai gagné ce top 1 sur l'hexagone je montre que la fin à cette map mais vous avez vu à quel auteur j'étais encore alors je cherchais pas c'est ce que tous les traîtres je le redis étaient dans le mode de cap sur l'overboard et il y a de quoi bon c'était pour ma part non non c'était pas très entraînant à force donc j'ai un petit peu décidé je suis décidé même à aller dans un autre mode et voilà donc il valait que ce soit corrigé certes assurément mais je ne pensais pas qu'ils auraient fait une chose pareille non j'aurais nettement préféré qu'ils mettent deux manches sur l'overboard d'affilé et au bout de la troisième bah qu'il y ait par exemple une finale aléatoire voilà par exemple l'hexagone qui aurait suivi après les deux manches de l'overboard ou sautent toujours la chute portagneuse aussi pourquoi pas mais là non pas du tout et c'est une c'est pour ça que je dis c'est plutôt un résultat calamiteux pour ma part mais après bon mais sur la précédente vidéo il y a eu quand même des petites réactions négatives bon je m'en balance un c'est une fausse de la part des développeurs ce n'est pas leur première ce ne sera pas leur dernière tous les développeurs tous les humains même plus généralement font des erreurs le principal c'est de les corriger et puis d'éviter de les recommettre mais bon là ils ont recommit une autre erreur c'est d'avoir mis trois manches à filet sur l'exemple voilà après pour ma part c'est une erreur pour eux non c'est programmé comme ça mais pour ma part je trouve que ça n'était pas le choix le plus judicieux donc voilà ma couronne regardez bien on n'était qu'à 5 sur cette manche-là on était à 8 au départ mais après on est passé assez rapidement à 8 voilà comment j'étais dégoûté comme tout bah ouais j'ai même pas vu les autres joueurs c'est ça qui est dingue c'est je ne sais pas lorsque j'ai vu que c'était la fin je me suis j'ai imaginé que j'allais gagner remporter cette couronne enfin ouais et ça t'est le cas mais pendant un court laps de temps au moment que j'ai voulu prendre les flippers comment j'ai reculé vous avez vu c'est là que j'ai un petit peu crisé quoi je me suis dit ah non c'est pas vrai je vais l'atteindre ma couronne et puis finalement j'ai réussi et j'ai réussi bien ça faut bien le dire vous avez vu comment c'est aléatoire comme tout hein bah ouais bon voilà bon c'était tout c'était tout ce que je vais vous dire j'espère que la prochaine fois qu'ils remettent ce mode deux choses soit d'une part qui met une finale aléatoire à la fin et d'autre part admettons s'ils mettent encore trois manches comme ça d'affilé sur l'overborne pourquoi pas mais dans ces conditions qu'ils mettent les variations les plus difficiles au moins dès la deuxième manche par exemple je pense à la présence du ventilateur au début à peu près un petit peu après les faisceaux laser devant les canons là qui balance des planètes des manettes et tout c'est ça que je voudrais là c'est quand il ya la présence du ventilateur il ya beaucoup de joueurs qui se sont éliminés et même pour ma part je n'y échappe pas non là j'ai encore du mal à esquiver ce stock là et pourquoi pas parce qu'il est tellement rare en même temps comment voulez-vous s'y habituer et à la fin il devrait mettre tout le temps les faisceaux laser qui tournent latéralement et non plus à l'avant et à l'arrière parce que bah c'est trop facile d'esquiver ça n'est ce pas ouais voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis à dire par rapport à ce mode afin de l'améliorer de toute façon les développeurs ne m'entendront pas mais ça c'est pas grave c'était juste pour discuter avec vous allez je vous dis à la prochaine donc pour de prochaines vidéos salut et portez vous y a un point de vue sur tout bye-bye